Bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Ultratech sur Treyakme. Salle très intéressante, car basée sur des pentests réels que le créateur de la salle a rencontrés par le passé. Allez, c'est parti ! Donc voilà, la salle est lancée, donc comme on peut voir dessus, cette salle a été inspirée par des vulnérabilités, et des erreurs de configuration rencontrées dans la vie réelle, durant des exercices de pentest. Donc il nous dit que si on est bloqué, il faut continuer à énumérer, et ainsi de suite. Donc son adresse IP, elle est là. Je l'ai rajoutée dans mon DNSmask, dans ma config DNSmask. Et bien, comme à chaque fois, première étape, nmapper, alors, ultratech.thm, all, c'est parti ! Donc voilà, nmap a fini, donc nous avons un port 21, un port 22, un port 8081, avec un Node.js qui tourne dessus, et un 31, 331 qui tourne. On a le port 21, mais nmap n'a pas trouvé de connexion, qu'on peut faire via Anonymous, on peut quand même essayer. Si je tape FTP, on va dire Anonymous sur Ultratech, entrer le mot de passe. Non, login fail, OK, c'est pas ça ! Donc 22, OK, du SSH, 8081. Et bien, on peut déjà aller voir ce qu'il y a là-dessus. Donc HTTP, 2.slas, slash, Ultratech, voilà, 8081. OK, Ultratech, API, OK, donc on a une API là-dessus, apparemment. Je vais zoomer. On va commencer par énumérer ce truc-là, et voir ce que cela donne. Alors, pour cela, GoBuster, voilà, hop, Et numérer sur le port 80-81 avec la liste common, c'est parti. Ok, donc il nous a trouvé deux liens, un hôte et un ping. Alors ouvrons le hôte, you must specify a login and password, ok. Et celui-là, ah, j'ai une erreur en me connectant au ping. S'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose, ok. Donc on pourrait essayer d'énumérer les paramètres qui l'attend. Voilà, mais on va continuer notre énumération sur les sites web. On avait dit 31.331. Donc http.//ultratech31.331. Et effectivement, là, il y a un site. Alors, what are you doing ? Là, j'ai un what, ok. Ok, et bien ce que l'on va faire, c'est que lui aussi, on va l'énumérer. Alors, on va commencer à le taper, gobuster. Voilà, on avait dit 31.331. Et pour éviter de perdre ça, on va prendre ça. Voilà, erreur 500, ok, donc c'est normal. Donc je vais m'ouvrir un petit fichier pour prendre des notes. Voilà, on va mettre ces deux-là. Voilà, et on va lancer l'énumération sur le 31.331. C'est parti. Ok, donc ici, on a du CSS, un truc, un répertoire avec des images, un robot.text. On va ouvrir le robot.text. Et là, on voit un sitemap, ultex sitemap.text. Ok. Bon, on va le prendre et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc si on regarde ce qu'il y a dessus, index.what.partners. Donc, what, on l'avait, oui, en cliquant là-dessus, on tombe là-dessus, on a what. Par contre, ici, on a un partner.html. Donc, on va rechanger partner.html et on tombe sur une page de login. Cette page n'est pas vulnérable à l'injection SQL. Ok, par contre, petit détail qu'on peut remarquer, c'est que si j'ouvre le développeur web. Voilà, et qu'en attendant un peu, on voit tout d'un coup, il y a une requête qui a été faite. Ok, donc si j'attends, on va attendre un peu. Voilà, en fait, toutes les 30 secondes, il y a un ping qui est fait. Voilà, avec un paramètre ip égale ultra tech. Et qu'on voit la requête, non, le header, voilà. On voit que c'est l'API que l'on a trouvé précédemment, le slash ping. Et en plus, ici, on n'a pas besoin de dénumérer les paramètres pour savoir ce qu'il faut passer en paramètres. On a directement égale ultra tech.thm, ip égale ultra tech.thm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Burp Suite. Voilà, et voir si on ne peut pas essayer d'exploiter ça. Parce que là, comme on peut rentrer un paramètre, peut-être qu'on peut essayer de le modifier. Alors, pour lancer Burp Suite, voilà, Burp Suite, c'est parti. Proxy, ok, voilà, next, start Burp, voilà, on va activer le proxy, voilà, et on va recharger cette page. Voilà, alors, ouais, ici, on va désactiver l'interception, et on va plutôt se mettre dans l'historique. Voilà, ah ben, on voit que là, il a été intercepté. Intercepté, hop, voilà, toutes les 30 secondes, il m'intercepte le slash ping, qui est ici. Donc pour travailler dessus, on va l'envoyer sur le repeater. Voilà, donc là, on a notre commande. Slash ping, slash, euh, slash ping, point d'interrogation, ip égale ultra tech.thm. Ok, donc si je l'envoie, j'ai absolument rien. Ok, ben, voyons voir. Ici, donc, il attend une ip. Si, par exemple, je mets l'ip, je mets mon ip, 10.11.66.218, qu'est-ce qui se passe ? Tac, ok, là, on a une réponse, on a effectivement une réponse à la commande ping. Ce qui voudrait dire que derrière, il exécute le ping, la commande ping dans un shell. Ok, donc s'il fait ça, peut-être que, ben, on peut essayer de voir si, euh, comment expliquer ça ? Si derrière, il fait un ping et le paramètre que l'on a passé, peut-être qu'après, on pourrait rajouter des commandes. En mettant un et, un pipe, un point-virgule, des trucs comme ça. Voyons voir, donc, ici, si je mets un et, euh, ls, là, hop, je vais le convertir, voilà, en URL. Je vais l'encoder en, je vais encoder l'URL, donc, pour encoder directement ce qu'on a sélectionné sur Bartuc, c'est CTRL-U. Bon, là, si je l'envoie, alors, ping, tac, 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 ls, name, on ne sait rien, là, là, là. On voit qu'il nous a dégagé le petit et. Ok, donc, le petit et ne marche pas. Si j'essaye un point-virgule, pareil, je l'encode. Voilà, alors, il me l'a viré. Bon, le L aussi, parce que j'ai enlevé le L sans faire exprès. Ok, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Le pipe, peut-être ? Alors, le pipe aussi, je vais l'encoder, non, ça ne change rien. Très bien, c'est parti. Pareil, il me l'enlève. Euh, qu'est-ce que l'on pourrait essayer ? Euh, de remplacer ça, euh, bah, si je remplace tout par une commande. Ouais, le problème, c'est que si, par exemple, je remplace tout par ls. Voilà, ls, temporary, failure, in-name, voilà. Bah, oui, il essaye de faire un ping ls, ça ne marche pas. Voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait voir si, je reviens en arrière. Voilà, si je fermais une quote, on voit. Là, on n'a pas la même erreur. On a un slash bin slash shh, c'est un texte error. Interminated quoted string. Ok, ce qui pourrait supposer que, euh, je vais vous montrer, on est genre, euh, voilà, un truc genre, euh, mon ip égale, tac, le paramètre, ici, euh, le paramètre qui est passé. Je pense plutôt que ça devrait être comme ça. Et donc, si, à l'intérieur de de l'air ip, on met, euh, l'ip, mais qu'on ferme le paramètre qui contenait une quote, effectivement, on a une quote en trop. Donc, en fait, tout est passé dans un paramètre. Comment est-ce que l'on pourrait faire pour exécuter du code là-dedans ? Eh bien, en fait, euh, je ne sais pas si vous savez, mais en shell, on peut exécuter, euh, des commandes, euh, dans d'autres commandes, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous montrer ça, hein, là, donc là, on a burps 8, bah tiens, on va prendre celui-là, euh, hop, je vais le mettre là pour que tout le monde puisse voir. Je vais voir, j'ouvre une autre fenêtre. Si je fais écho, coucou, ça nous affiche coucou. Si je fais écho, de l'art, parenthèse, id, là, ce qu'il va nous afficher, c'est le contenu de id. En fait, il a exécuté la commande id dans écho. Donc, on pourrait essayer de voir si on peut taper une commande comme ça, à la place. Donc, si, par exemple, je remplace ça par dollar id, est-ce que ça marche ? Alors, on va essayer de voir si on peut l'encoder en URL. Non, c'est bon. On l'envoie. Alors, non. Unexpectée d'erreur, parenthèse. OK. Cela dit, il existe aussi une autre méthode, une autre méthode pour exécuter une commande. Si, au lieu de dollar, parenthèse, id, je fais backtick, voilà, backtick, alors c'est alt-gr set, là aussi, il exécute id. Alors, ici, c'est ce qu'on va faire. On va mettre la backtick. Et je vais l'envoyer. Send, ping, group, machin chose, temporaire failure. C'est-à-dire qu'il a essayé d'exécuter un ping avec le contenu de cette commande-là. Donc, on a bien réussi à faire de ce qu'on appelle du RCE. C'est de lancer une commande sur la machine distante. Donc là, le id ne m'aide pas. On va essayer autre chose. Et si j'envoie ls, là, donc ping, j'ai un nom de fichier, assez bizarre, name or service not known. Donc, je sais que l'endroit où j'exécute mon ls, il y a utech.db.sqlite. Et bien, ce que l'on va faire, on va se rester là-dedans. On va faire peut-être un cat. Alors, je ne vais pas toper. Bon, hop, utech.db.sqlite. On va encoder tout ça. Là, ctrl-U. Voilà. Hop. Et on l'envoie. Et là, on obtient quelque chose d'assez bizarre. On obtient, pas tout, mais une partie du contenu du fichier SQLite. OK. Et ce qui était intéressant, donc on va le prendre. Voilà. On va le mettre là. Et donc, si on regarde, on a des choses genre un admin, un root avec des zéros et ce qui ressemble à des haches. Donc, on va nettoyer un peu tout ça. Voilà. Root. On dirait, voilà, root. Peut-être comme ça. Hop là. Tac, tac. Et ici, admin. Là. Ça ressemble, en fait, à des noms d'utilisateurs et des mots de passe hachés. Donc, on va essayer de craquer ça, voir si ça donne quelque chose. Déjà, si je prends ça et que... Voilà. On va revenir là. Je fais un names at hash de cela. On peut voir qu'apparemment, ouais, ce serait du MD5. OK. Parce que l'on va demander, ce que l'on va faire. Donc, déjà, je vais faire un petit VI d'un H.texte. Je vais prendre mes deux entrées. Voilà. Ici. Et je vais demander à John, voilà, de me tenter de craquer ces mots de passe avec la liste ROQ, voilà, et au format RAW MD5. Allez, c'est parti. C'est allé super vite. Il a trouvé deux correspondances. Voilà. Un pour root, un pour admin. Ben, si, par exemple, je prends celui-là et que... Hop, 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 je reviens là. Je mets là. Voilà. Alors, on était où avec toutes ces fenêtres ? Non, c'est celui-là. Voilà. Et ben, c'est passé. Je vais fermer ça. On est rentré. Donc, c'était bien identifiant. Hey, root. Can you please have a look at the server configuration ? The intern did it. And I don't really trust him. Thanks. Donc, OK. Donc, il y a un type qui s'appelle LP1. Qui parle à root. Est-ce que tu peux regarder sur le serveur la configuration ? Voilà, il n'a pas confiance. OK. Donc, on a des noms d'utilisateurs et on a des mots de passe. Qu'est-ce que l'on pourrait en faire ? Alors, on avait vu qu'il y avait un serveur FTP. Alors, attends, on ne va pas prendre celui-là. Ici. Donc, on va recommencer. On va essayer FTP. Et ben, cette fois, on va y aller avec root. On avait dit que c'était ultratech.thm. Donc, là, on nous demande un mot de passe. Le mot de passe, on a celui-là. Login successful. Alors, on a accès en FTP à la machine. CD... ça marche, ça ? LS-LAH. Effectivement, je peux voir un répertoire WW, un dépertoire root, un répertoire LP1. Ça marche si je vais sur LP1. Pire et LAH. Effectivement, oui, ça marche. J'ai un fichier .config. On va faire voir. Get.config. Fail to open file. Et effectivement, je n'ai pas les droits. Voilà. Donc, le history aussi, je n'ai pas les droits. Bon, OK. Voilà. CD... W, on avait vu. Voilà. Ah, donc là, on a l'API. Bon, OK. Bon, pour l'instant, c'est bien gentil. On est en train de se balader en FTP. Mais ce n'est pas très pratique. On avait vu aussi qu'il y avait le SSH d'ouvert. Peut-être qu'on pourrait utiliser le même mot de passe. Si je fais un SSH route sur ultratech.thm, là, il me demande un mot de passe. On va prendre celui-là. Et effectivement, voilà. J'ai pu me connecter à un SSH avec le mot de passe de route R00T. C'est-à-dire que là, j'ai accès à la machine. C'est quand même plus pratique qu'en FTP. OK, donc, suivant. Le truc intéressant à regarder, c'était un CD dans www. Voilà. On avait CD API. Et de voir... Alors ici, on a un start.sh. Si je regarde ça, il y a quoi dedans ? OK, ça sert à démarrer le service. OK. Ensuite, on avait le index.js. Index.js. Alors, on va regarder le index.js. Voilà. Et c'était où que l'on pouvait le voir. Hey, route. Vous voyez ici. Hey, route. Can you please have a look at the server ? OK, nickel. Et là, donc, on a la partie ping. Voilà. Où on voit que déjà, ben là, il y a le filtre. Où il remplace, en fait, pas mal de choses. C'est-à-dire le point-virgule. Il le dégage. Le pipe, il le dégage. Le dollar. Le et. Tout ce qu'on a essayé. Mais, effectivement, il ne remplace pas le backtick que l'on a utilisé. Nickel. Donc, maintenant qu'on est route, il serait intéressant de pouvoir devenir route. Maintenant qu'on est route, il serait intéressant de devenir route. J'espère que vous suivez. C'est-à-dire qu'on est R00T. Ce serait bien de devenir ROOT. Voilà. Bon, déjà, première chose. On va voir s'il y a un sudo-tirel de faisable. Alors, le mot de passe. Donc, non, je ne suis pas sudo-er. En revanche, en se balandant dans W, voilà, moi, il y a ce start-là. Qui m'intrigue. Appuyez en ing, node. OK. Voyons voir. Id, si je tape id, j'ai... Ouais, voilà. OK. En tapant id, voilà, on voit qu'on fait partie du groupe Docker. Alors, Docker fait partie de la liste sur GTFOBIN. Donc, si je regarde, par exemple, which docker, voilà, il se trouve là. Donc, si je fais un LL de Docker, on voit que le binaire appartient à ROOT. Donc, on devrait pouvoir, si on le lance avec certaines commandes un peu particulières, d'obtenir des droits ROOT. Donc, on va aller le chercher sur GTFOBIN. Voilà. Alors, hop, ici. GTFOBIN. Voilà. Et là, je tape docker. Effectivement, vous voyez, docker, là, 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 là. Donc, suid, tout, tac, sudo. On s'en fiche. On en prend un au hasard. Voilà. Et donc, logiquement, de ce que lui, il dit... Alors, attendez. Est-ce que je peux... On peut le voir, shell. Voilà, shell. It can be used to break out form restricted environment by spawning and interrupting system shell. C'est-à-dire que, voilà, si on exécute docker, machin, tac, 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 on devrait pouvoir devenir ROOT. This requires a user to be privileged and now to run docker. C'est-à-dire que si je peux lancer docker... OK, je fais partie du groupe docker, donc je peux. Donc, cette commande... Le problème dans cette commande, c'est que, voilà, si je la prends et que je l'exécute comme ça, il me dit qu'il ne peut pas trouver le alpine l'atteste. OK. Donc, en fait, cette commande voudrait dire qu'il va monter slash mnt dans slash, voilà, et lancer un shell. Mais il ne trouve pas alpine. Alors, nous, on va regarder s'il n'y a pas une image directement sur la machine qu'on pourrait utiliser à la place d'alpine. Donc, docker image. Et, effectivement, on a une image bash qui peut être utilisée par docker. Donc, si je reprends ma commande, mais qu'à la place de alpine, je mets bash, là, je fais id, je suis root dans slash ls, voilà. Voilà. Si je fais un cd home, ls, voilà. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un conteneur docker dans lequel il a mappé la racine de la machine haute dans slash mnt, si je ne me trompe pas, dans slash mnt du conteneur, en lui mettant des droits root, ce qui fait que là, on est dans le conteneur, mais on peut se balader sur la machine haute grâce à ce mappage. Et comme on est root dans ce don container, on est root sur la machine haute. Là, si je fais ou amai, effectivement, je suis root. Donc là, si je vais dans slash root, et en fait, oui, on a pu le voir en faisant un cd home ls, qu'on est bien sur le répertoire de la machine haute. Voilà. Et donc, en faisant cd root ls, ici, ls-h, j'ai tout ce qu'il faut, un private.text, voilà, qui me dit, voilà, like, blablabla, blablabla, en gros, c'est bravo, j'ai envie de dire. Voilà. Et maintenant que vous êtes root, vous pouvez répondre à toutes les questions de la salle. Bon, machine hyper intéressante. Vous avez un condensé de mes recherches sur cette machine. de, voilà, les tests pour arriver à exploiter l'API. Et une fois sur la machine, enfin, de se rendre compte aussi qu'on pouvait utiliser ce même mot de passe pour SSH, parce que via FTP, c'est une horreur. On aurait pu, je pense, via FTP, lancer un river shell, ou un truc comme ça, mais bon, c'est le même mot de passe pour SSH, autant en profiter. Et enfin, aussi, voilà, toute la partie énumération, d'arriver à voir qu'en fait, ben, comme on fait partie du groupe Docker, on peut lancer Docker et qu'il y a une image déjà Docker de présente qui sert, en fait, à avoir un bash. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss !